Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto consacré encore aujourd'hui à la plateforme Moodle. Nous allons voir aujourd'hui comment installer un plugin sur notre plateforme. Alors, pour commencer, naturellement, on se connecte. Comment on se connecte ? Identifiant votre passe. On est connecté en tant qu'administrateur sur notre plateforme Moodle. Ensuite, je clique sur « Administration du site ». Ce qu'il faut savoir sur la plateforme Moodle, c'est que la plateforme Moodle, tout passe par le plugin. C'est-à-dire qu'un thème graphique est un plugin, une activité est un plugin. D'accord ? Donc, avant de pouvoir activer un plugin, encore faut-il déjà l'avoir installé sur la plateforme. Pour trouver les plugins essentiels à la mise en œuvre d'une plateforme Moodle efficace, je retourne sur le portail Moodle, Moodle.org, dans l'espace « Plugins » qui est donc ici. Et je retrouve l'ensemble des plugins. Voilà, il y a tout un petit peu mélangé, mais je peux en effet retrouver tout un tas de plugins qui sont intéressants. Quand je veux intégrer les plugins qui fonctionnent avec les plus téléchargés, c'est-à-dire qu'ils sont les plus incontournables sur la plateforme, je retrouve ici les différents éléments. Celui-là, il a été téléchargé 489 fois, avec en effet apprécié par 10 personnes. Celui-là, 87 fois, etc., etc., celui-là, 444 fois. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est de charger les plugins les plus populaires. Je vais cliquer sur « VideoTime » pour l'intégrer, intégrer ce plugin-là sur mon installation. « Activité VideoTime », ça permet en effet d'intégrer facilement, d'embarquer facilement des vidéos depuis le site Vimeo. Ok, donc je vais cliquer sur « Download » ici, d'accord ? Je sais que ma plateforme est en 3.8, donc là, c'est OK. Je vois en effet que le plugin est installé ici, donc c'est parfait pour moi. Je retourne sur ma plateforme ici, je clique sur « Plugin » et je vais cliquer sur « Installer des plugins ». D'accord ? Il faut savoir que sur Moodle, vous passez par la transmission de fichiers ZIP, en fait. C'est ici, donc je vais cliquer ici, je vais plutôt cliquer ici pour aller récupérer le fichier ZIP que je viens de télécharger. En l'occurrence, il est donc ici, je le charge, il apparaît ici. Je peux donc déposer le fichier, voilà, il est dans mon espace ici. Donc ici, j'ai plus qu'à installer le plugin à partir d'un fichier ZIP. On me dit que là, c'est OK, pas de problème, validation effectuée. L'installation peut continuer, je clique sur « Continuer », etc. Là, pareil, j'ai quelques informations sur la version actuelle. Moi, je suis par exemple ici en Moodle, donc 3.9, donc là, c'est parfait, je peux continuer à dérouler. Et je clique sur « Continuer ». Voilà, il n'y a pas de problème, je peux mettre à jour la base de données, donc maintenant, sur mon site. On va le charger. Le temps que la mise à jour, donc, se fasse, ça prend des fois, quelques temps. Je peux cliquer sur « Continuer ». Le module a donc été installé sur votre système. D'accord ? Voilà, alors là, parfois, je suis redirigé vers, donc après, les réglages de votre plateforme pour voir s'il n'y a pas de complément de réglage de ce fait-là à effectuer. Je reviens ici sur la partie « Plugin », sur ma plateforme. Je reviens ici sur l'analyse de mon site. Je retourne, pourquoi pas, sur « Plugin ». Et en effet, quand je clique sur « Vuit ensemble des plugins », je vais retrouver, logiquement, dans ma liste, tous les plugins qui existent au jour d'aujourd'hui. Mais aussi, je pense qu'en descendant un petit peu, je vais retrouver le dernier plugin que je viens de rajouter il y a quelques instants. Le temps, donc, de défiler. Bon, là, comme c'est un petit peu long, je vais cliquer sur « Ctrl-F » pour… Voilà, et en effet, je retrouve ici, donc, le plugin, en fait, d'Imeo, qui est donc installé directement, en fait, sur mon installation. Voilà. Donc, je retrouve, en effet, donc, toutes les… J'ai une vue d'ensemble, donc, de tous mes plugins. Je vais cliquer sur « Rechercher des mises à jour ». Ce qui me permettra, donc, de voir que certains plugins ne sont pas forcément à jour, d'accord ? Il faudra peut-être, en effet, donc, les remettre à jour, donc, directement depuis ma plateforme. Donc, nous avons donc vu comment installer un plugin, d'accord, sur la plateforme, et comment, donc, l'activer pour augmenter, accroître, donc, les fonctionnalités, donc, de votre plateforme Moodle. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada